Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo, un nouveau vlog décoration ! Aujourd'hui on va dépenser ! Aujourd'hui, on est vendredi, il faut qu'on aille dépenser plein de sous à Ikea malheureusement. J'en ai pour au moins 500€ et je sens que ça va augmenter, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre, il y a mon père et ma soeur qui vont venir. M'aider pour la voiture, pour mettre tout ça dans la voiture, parce que dans une seule voiture, je doute que ça rentre. Mon père va m'amener aussi mon lit, enfin. Donc il m'a ramené aussi une planche pour mettre sur le milieu, pour que je puisse acheter enfin mon cadre à lattes et mettre mon matelas sur un cadre à lattes et enfin dormir pas par terre. Donc voilà le programme de la journée, on espère aller aussi à Laura Merlin pour aller acheter le dressing. J'espère qu'on aura le temps parce que je veux avancer moi dans les travaux. Voilà, je veux vraiment avoir tous les cartons à la maison et après j'ai toute la semaine pour le faire. Bon voilà, on va faire ça. C'est parti, let's go, je vais m'habiller parce que je suis en pyjama et ils débarquent dans 15 minutes. Donc il serait temps que je mange, que je me prépare un petit peu et voilà. Allez. Hein ? Il est trop beau. Bah oui, il est beau. Bah ouais. T'as un truc là qui me monte. Si t'as une araignée. T'as une araignée. Moi je veux de la lavande. Oh des têtes blanches. Bon allez. Je peux pas que je regarde moi. J'en ai pour 500 euros déjà alors on va se calmer. On a appris ce genre de choses. On hésitait entre soit le bleu, soit celui-ci. Mais je préfère celui-ci, le bleu. Je pense qu'il va être un peu plus joli. Et il y avait aussi celui-là qui était beau à 19 euros. Mais je sais pas. Je voulais me prendre aussi une couette. Mais c'est un peu trop cher. Celle-là elle est magnifique. Hein mémé ? Regarde comme c'est beau. Et comme c'est grand. Regarde c'est hyper grand. Moi je dis oui. Tu vas pas mettre ce tissu aujourd'hui ? Non. Je vais me faire défoncer. Tu vas défoncer. Tu veux ça ? Ah c'est super beau. J'hésite à lui prendre pour son anniversaire. Mais où est-ce que je vais le mettre ? Ouais. Je vais trop lui prendre mais je vais mettre ça où ? J'aime bien ce genre de cloche. Et il y a carrément des lumières dans ça là. Ouais. C'est joli. On peut même payer là regarde. Non ? Bah oui. Ah ouais. Ah c'est les mêmes fournisseurs. Les mêmes fournisseurs que le trucot. Pareil. Petit cactus. Regarde celle-là Mimé. C'est les mêmes fournisseurs. Mais c'est les mêmes prix. C'est exactement le même code bar qu'on a. Mais c'est peut-être le prix. Non. Non c'est le roi. Regarde tu veux des cerises, des pommes, les kiwis. Là-bas il y a quoi ? C'est les mêmes codes. On dirait. Je crois qu'ils ont dû s'arranger avec Truffaut. Parce que c'est les mêmes codes bar. Bon. Je ne vous ai pas du tout vlogué depuis le début. J'avais vlogué que quelques petits trucs. Là je sors de Truffaut. Je sors de Laurent Marin. J'ai acheté le dressing. Je n'ai pas pu trouver la planche que je voulais. Enfin il y avait des planches. Mais elles étaient un peu gondolées et tout. Enfin bref. Pas ouf. Donc là je suis au retrait marchandises de Laurent Marin. Et on va aller retirer mon dressing. Je vais faire la queue. On espère qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Ça va il n'y a pas grand monde. C'est parti. Bon bah ça y est. On a pris le dressing. On a attendu quelques petites dizaines de minutes. On a le dressing. Il est super lourd. Comme ce que j'avais fait avec ma soeur. Là j'ai déjà pris avec ma soeur. On l'avait monté toutes les deux. Et je vous avais dit que c'était vraiment une galère à monter. Parce qu'il faut les étiqueter. Il faut mesurer les planches. Il faut les étiqueter. Et c'est vraiment le... Il faut vraiment prendre son temps pour étiqueter. Sinon si tu te gourds. Mais vraiment c'est de la merde. Donc franchement celui-là il est super bien. Il coûte 169 euros. Et comme moi je travaille juste en face du Truffaut. Bah j'ai eu moins 10%. Donc j'ai eu à 152 euros. Donc franchement ça va pour un dressing. Avec les rideaux et tout. Enfin bon moi je suis super contente. Son copain est allé voir son père pour chercher des petites choses. Et donc après il va revenir directement à la maison. Et nous on va direction à la maison pour rentrer tout ça. C'est assez lourd je vous avoue. Donc on va prendre les diables. J'ai fait que courir aujourd'hui. J'ai fait que ça avec ma soeur, mon père, ma belle-mère. Avec les voitures. Et moi c'est un casse-tête permanent. On essaye de rentabiliser les minutes etc. Parce que j'essaye vraiment de tout concentrer dans une seule journée. Et voilà en tout cas j'ai réussi le challenge. J'ai pas juste mon meuble de salle de bain. Mais bon ça à la rigueur c'est pas grave. Ah j'ai oublié de regarder ça Laurent Manin. Bon c'est pas grave. Au moins on a le principal, on a le dressing. Il faudra qu'on monte demain. Moi demain je travaille. Je suis explosée pour y avoir ma tête. C'est une catastrophe. J'ai en plus la qualité de mon téléphone là comme ça c'est pas terrible. En plus j'ai les quadrillés de ça là. On va y aller. Il est 19h06. On est claquée. Vraiment là je suis claquée. J'ai qu'une envie c'est de me reposer là. Parce que j'ai fait que courir, que courir, que courir. J'ai fait que ça aujourd'hui. On va amener tout ça à la maison. Mais je suis vraiment désolée. J'ai pas vraiment filmé. Mais je vous raconterai un peu. J'ai pris des photos sur Instagram etc. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram. Je poste énormément de choses sur Instagram. Parce que vraiment c'était une catastrophe là aujourd'hui. La caisse d'Ikea, la caissière était nouvelle. Et ça avait pas... C'était dur. Vraiment c'était dur. Je vous raconterai ça en rentrant avec un petit thé. Parce que là j'ai plus de voix. J'ai mal à la gorge. Bref. Je suis fatiguée. Bon je viens de rentrer. Et je suis tellement contente. Parce que j'ai reçu des pâtissons orientales. J'en ai déjà mangé trois. On a reçu des pâtissons orientales. Non c'est pour moi. Non. De base c'était pour mon père, ma mère, moi et toi. Non. Donc c'était plus pour ma famille que pour toi. Non c'était pour moi. J'ai demandé à Nora de m'en garder. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir il y a pas mal de choses là. On a reçu ce petit truc que je mangeais depuis pas mal de temps. Mais qui coûtait assez cher. C'est ça. Ça vient de chez Truffaut. C'est en fait un truc qui gère tout seul le basilic etc. Donc là dedans vous avez les pots. Les pots blancs ils sont vachement beaux. Et vous avez aussi les petites graines. Donc là on a la ciboulette, la menthe marocaine, le basilic grand vert. Comme ça c'est des petits bacs et normalement à l'intérieur il y a de l'eau. Genre ça se gère tout seul. Je vais vous raconter. Bon je vais vous raconter un peu comment ça s'est déroulé. Donc on a fait la queue à Ikea. Bon on a attendu 20 minutes environ. On était là vers 10h30. Donc le matin mon père, ma belle-mère, ma soeur sont venues m'amener mon lit. Donc j'ai enfin mon lit dans la pièce. Donc qui est démonter il faudra le monter. Ensuite dès qu'on a mis notre mon lit on est allé directement à Ikea. On a galéré vraiment pour trouver les Augsbergs, les machins etc. Pourtant c'est des articles assez phares. Genre c'est des trucs qui se vendent vraiment beaucoup. Et j'ai mis au moins une demi-heure à chercher le Augsberg. Donc j'ai galéré à trouver les articles. C'était vraiment une galère. Et à un bout d'un moment j'en avais un peu marre. J'ai demandé à un bon d'heure où est-ce que je peux trouver tel article. Ils m'ont dit ah bah c'est au dépôt qu'il fallait les chercher. Frère ça fait une heure que je cherche un article et tu me dis que c'est au dépôt. Pourquoi c'est pas indiqué ? Donc je fais un bon de commande etc. Je vais à la caisse. La caisse où il y a de l'espèce, où je peux payer en espèce. Parce que j'avais de l'espèce sur moi. J'en avais marre d'en avoir sur moi quoi. J'attends au moins 40 minutes. J'en avais pour 380 ou 450. Je sais plus le montant exact. J'ai donné 214€ en espèce. En gros la moitié je crois. Ensuite j'avais un bon. Et ensuite je payais en carte bleue. Et j'ai payé en carte bleue 170€. Et je me suis dit c'est bizarre 170€. Normalement je devrais payer genre 60€, 70€ quoi. Mais bon je paye vas-y je regarderai après. Je regarde le ticket de caisse. Je vois que la meuf, la caissière elle a marqué que j'ai payé 114€ en espèce. Et pas 214€. Les nerfs sont montés. J'étais en mode bon calme toi Lisa. C'est une nouvelle. Elle ne sait pas faire. Mais bon au bout d'un moment tu sais compter les billets. C'était pas compliqué. T'as 4 billets de 50 ça fait 200. Je vais la voir. Je lui dis par contre j'ai payé 200 en espèce. Enfin voilà. Et après je me suis rappelé que j'avais mon bon de commande. Que j'avais pas présenté. Que je devais payer. J'avais complètement zappé. Donc je dis bah regardez mon bon de commande est de 95€. Vous marquez espèce 100€. Vous me rendez 5€. Comme ça vous n'avez pas d'écart dans votre caisson. Et moi je suis remboursée entre guillemets. Et elle comprenez pas en fait. Je dis si vous avez 100€ en plus dans votre caisson. Vous avez marqué que vous avez 114€ en espèce. Alors que vous avez 214€ en espèce dans votre caisson. Vous avez 100€ en trop. Donc on utilise ces 100€ en trop pour payer mon bon de commande en gros. Et comprenez pas. Je sais que voilà les maths c'est pas bon pour tout le monde. Mais au bout d'un moment il faut un peu comprendre. J'en avais un peu même. Mais je vous fais confiance. Genre en mode. Mais fais moi confiance. C'est pas compliqué. Donc pendant une demi-heure j'étais en train de régler le problème avec ça. Donc j'ai récupéré. Donc elle a fait comme je l'ai dit. Donc me rendre 5€ vu que c'était 95€ mon bon de commande. J'espère que vous suivez. Parce que ça va empirer l'histoire. Là ça va être de pire en pire. Il fallait qu'on attende de recevoir un SMS en disant que notre marchandise était prête. Donc nous on n'a pas attendu en fait. On n'a pas attendu. On est allé directement à la maison. Puisqu'il y a mon voisin qui avait besoin de moi pour que je lui ouvre le parking. Donc je lui ai ouvert le parking à 13h30. On est rentré à 13h30. Et donc je lui ai ouvert le parking à 13h30 pour qu'il puisse partir au boulot en fait. Ensuite on a mangé chez ma soeur. Ma soeur vers 15h quand on a fini de manger en fait. On est allé chercher les marchandises au dépôt de Ikea. Donc on a attendu quand même pas mal de temps. Enfin attendu ouais une demi-heure, trois quarts d'heure. Ensuite on est allé à Laura Merlin. Il était genre 17h quand on est arrivé à Laura Merlin. Donc on a choisi mon dressing. Comme je vous l'avais déjà montré dans mes précédents vlogs. Donc mon dressing qui coûtait de base 180€. Il était en remise de 10€ donc 169€. Et moi comme je travaille à Truffaut, j'ai 10% de remise en plus. Donc je l'ai payé 152€. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Ça fait une remise de 30€ en tout. Donc ça fait plaisir. J'ai mon bon de commande. J'ai regardé aussi un peu les planches et tout pour le bureau. Pour les prendre en même temps. Mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Enfin je les ai trouvées toutes gondolées et tout. Enfin pas terrible, terrible vraiment. Donc j'ai préféré attendre mon copain pour qu'on puisse se voir ensemble. Plutôt que de les prendre moi toutes seules. Ensuite on a fait un petit tour à Truffaut. Donc j'ai pris quelques petites choses. Je vais vous montrer ça juste après. Et ce qui est drôle c'est que dans le Truffaut, il y avait tous les directeurs. Et tous les magasins qui nous aidaient. Le directeur régional, carrément régional. Est venu nous aider pour faire Amazon. Le directeur du magasin a fait Amazon aussi. Sur les commandes et tout, les livraisons. Un directeur aussi d'un autre magasin qui va bientôt ouvrir. Celui de Bastille. Est venu aussi en tant que vendeur JDC. Donc JDC c'est tout ce qui est pot, terreau, entretien etc. Et voilà qu'après j'ai attendu mon copain. On est parti direction le dépôt. Et je vous ai pris ensuite en vidéo au dépôt. Donc mon père nous a rejoints pour prendre les affaires. Et après on a monté les cartons qui sont très très lourds. Celui de Dressing ils sont vraiment lourds. Voilà ça fait 7 minutes que je pars. Je vais vous montrer tout ça. Tout ce que j'ai acheté. Je pense que j'ai au moins 800€ de dépense là. Donc j'ai pris du basilic vert. Enfin vert pardon. Donc pour moi c'est l'un des meilleurs basilics. Je préfère celui-ci que le basilic normal. Il est beaucoup plus, comment on appelle ça, odorant. J'ai envie de vous dire. Il a beaucoup plus de saveur. Il est un peu plus touffi. On peut mettre un peu plus de choses. Et il se propage, enfin il se développe très 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 rapidement. Donc ça c'est vachement bien. J'ai repris de l'herbe à chat. Ça fait de l'herbe à chat. De l'herbe à chat pour bichette. Donc ça faisait très longtemps qu'il n'en avait pas eu. Et voilà j'en ai repris. J'ai pris de la menthe marocaine. Donc la menthe marocaine c'est pour faire quoi ? C'est pour faire le thé et tout ça. Donc j'ai pris de la menthe pour me faire peut-être même des mojitos. J'ai repris des petits phitonias pour les mettre sur mon frigo. Parce que j'en ai, enfin mes plantes elles ont pris un petit coup de chaud là. Je me suis pris un petit rosier. Trop sympathique. Donc ça c'est 2,80€ à chaque fois. Des petites plantes comme ça. C'est les des 6 cm. Donc ça permet de mettre, vous savez, dans les petits pots que j'avais acheté à Agifi la dernière fois. Si j'avais vu mon haul, je vous mettrai dans le petit. Je crois que c'est mon dernier vlog. Et j'ai pris ça aussi, une espèce de fougère. Donc une fougère c'est vachement bien dans la cuisine. Pourquoi ? Parce que ça purifie ton espace. Donc là c'est une petite fougère. Mais si vous la mettez dans un gros pot, ça va vite se développer. Donc ça je vais les mettre là dedans, dans ces petits pots là. Et ça en fait c'est pot, à chaque fois que vous me demandez, ça vient de chez Truffaut. Donc je vais arranger un peu tout ça et je vais ranger après. Ensuite alors à Ikea, donc voilà en fait à quoi ça ressemble en fait les trucs qui viennent de chez Truffaut. Je vous en parlerai dans tous les cas. Ensuite à Ikea j'ai pris une bouteille, une bouteille en verre. Car mon copain il aime bien boire de l'eau fraîche. Et donc là au moins il aurait une bouteille en verre pour mettre dans le frigo pour boire de l'eau fraîche. Il y a mes parents qui m'ont donné des cerises. Ça il faudra vite les manger parce que ça s'abîme très très vite. Mes beaux-parents ont donné à mon copain parce qu'ils ne m'ont pas donné à moi. Ils ont dit que c'était pour mon copain. Alors choqués déçus, vraiment. Je déconne. C'est du chocolat cœur croustillant, praliné, crêpe, dentelle. Voilà. Tiens mon chat, c'est pour qui ça ? C'est pour qui ça mon chat ? Oh là là ! T'as vu maman ce qu'elle a acheté ? T'as vu ? Hop, comme ça tu as de l'herbe à chat. Voilà, c'est votre compte. Ensuite on va continuer par Ikea. Donc on a pris deux fois des ailes mères. J'essaierai de vous mettre peut-être des photos de ce que c'est. Donc c'est des caissons de rangement. Donc ça on va les mettre les deux à côté des autres. Enfin les deux à côté. On va mettre la planche au-dessus pour le bureau. Là ce sont des Augsbergs. Donc c'est des portes semi-vitrées. Donc c'est pour mettre sur les bibliothèques Billy. Donc on va mettre ça je pense sur les 40. On a pris ça comme pied. Des noirs basiques. C'est 15€ l'unité. Donc on en a pris 4. Ensuite ça c'est quoi ? C'est les bibliothèques Billy. Donc ça c'est les Billy de 40 cm qu'on va mettre de chaque côté du mur. De toute façon ça vous le verrez dans les prochains vlogs. Mon père il m'a ramené ça de chez lui. Donc c'est pour faire les pieds au niveau du lit. Pour soutenir le tasseau en fait. Parce que le tasseau il va être au niveau du lit pour soutenir le cadranat. Il y aura des pieds parce que j'avais pas ça. Je l'ai jeté il y a longtemps. Et là j'en ai besoin. Et voici mon lit. J'ai enfin mon lit avec ma tête de lit. Si vous vous souvenez à Versailles j'avais ça. Donc j'ai trop hâte de le monter. Donc demain en fait on va monter. Enfin on va dégager le matelas pour monter ici le dressing. Donc c'est celui-ci. C'est 4 planches. Voilà à quoi il ressemble. Voilà la référence. Dressing en kit duo. Décor chêne blanc mat. Deux rideaux inclus 100% coton. 4 grands tiroirs. Capacité approximative. 39 cintres. Voilà les dimensions si quelqu'un ça intéresse quelqu'un. Donc voilà de toute façon c'est sur le Roi Merlin. Il est en promotion. Donc voilà ça fait c'est pas mal. Donc ça fait 23 kilos quand même tout ça. Ça fait 102 kilos. Donc 23 kilos à chaque fois les colis. C'est horrible. Donc voilà. Ah oui j'ai acheté aussi un tapis. Donc ça je vais le montrer à mon copain pour voir s'il aime. Il a coûté que 9,99€. Et j'adorais en fait la qualité. J'ai trouvé ça super beau. Et il est hyper grand. Donc je sais pas s'il va aimer. J'ai repris les cintres à 1,49€ pour mettre dans le dressing. Donc j'aurais dû en prendre un peu plus. J'aurais dû en prendre encore deux de plus. Pour le Pax j'ai acheté trois tiroirs. Comme ceci en fait. Trois pour mettre ici. Donc de cette dimension là. Donc c'est 1,50€ je pense. Et j'ai acheté aussi une autre tablette comme ça. Enfin deux tablettes comme ça. Et une autre comme ça. Je voulais les faire moi-même les tablettes. Sauf que c'était pas la même couleur au niveau des mets laminés. Et je me suis dit bon on va acheter celui qui a comme ça. Au moins ça passe. Par contre pour ces bibliothèques là. Il faudrait que j'en refasse aussi des mets laminés de moi-même. Donc ça je passerai à l'Euron Marin pour en faire. Peut-être que je vais couper cette planche là. Je ne sais pas. J'ai pris ces draps là. Donc c'est des Trasuracula. C'est des draps 240-220. Donc j'ai pas encore de couette 240-220. Mais je vais bientôt en acheter une. Donc voilà on a pris celui-ci. Il coûtait 9,99€. Je vous l'ai montré je pense dans la vidéo. Donc voilà. Ah oui j'ai oublié quelque chose de très important. Je me suis acheté une petite Calancoé. Mais il ne faut pas le dire. Elle a coûté 2€. Il ne l'a toujours pas remarqué. Donc on va se taire. Ne dites rien dans les commentaires. Donc voilà je vais tout ranger. Et je vais vous montrer ça juste après. Bon bah j'ai mis ça là-dedans. J'ai mis le basilic dans un petit truc en osée là. Et j'ai pas mis la menthe dans un pot. Parce que j'avais pas de pot carré. Donc voilà j'ai mis ça comme ça en attendant. J'ai mis ça en dessous de ma jardinière. Au cas où comme ça c'est pas trop en plein soleil non plus. Donc voilà ce que ça donne avec le petit phytonnet. Donc là en fait de base un phytonnet ça se met surtout en serre. Ça aime beaucoup la lumière. Mais ça aime beaucoup l'eau aussi. Donc il faudra vraiment beaucoup l'arroser. Donc c'est marqué petit mais costaud. Ensuite j'ai mis mon mafytonnet là-dedans aussi. J'ai mis ma petite fougère ici. Je trouve ça trop beau les fougères. Je trouve ça rigolo. Et j'ai mis ma petite rose juste là. Je trouve ça trop kiki. Trop mignon. J'aime trop. J'aime trop ces peaux. Je les ai achetées je sais plus où. Moi j'ai fait soit la farfouille soit Stokomanie. De toute façon c'est dans mon haul. Donc n'hésitez pas à les voir. J'ai aussi allumé ma petite bougissure. Donc si ça vous intéresse vous avez toujours un code promo. Je vous l'ai mis en barre d'infos. Il va là un mois. Enfin là maintenant moins d'un mois. C'est Pandapi ça vous offre 15%. Donc c'est une bougie bijou. J'en ai déjà parlé c'est à la violette. Et elles sont tellement bonnes. J'ai bien tout le bijou là. Je suis trop contente. Donc là je vais faire les comptes. Je vais voir combien j'ai dépensé aujourd'hui. Et après je vais diviser en deux. Et en gros il y a mon copain qui va me rembourser. En gros la différence. Parce qu'on fait tout divisé par deux. Donc là il y a mon copain qui a eu la foi de vouloir tout étiqueter. Parce qu'en fait dans ce genre de produit. Dans le dressing ils ne sont pas étiquetés les planches. Et en gros il faut ouvrir toutes les planches pour toutes les étiquetés. Il faut tout ouvrir pour tout étiqueter. Parce que ça se joue des fois à un millimètre ou deux millimètres. Voilà c'est le dernier carton qu'on doit numéroter. Hop. Oh là là. Oh là là. Il y a tous les tiroirs. On doit les numéroter avec ça. En fonction des mesures. Juste là en fait. Donc il faut mesurer. Et après il faut voir quel est le numéro etc. Là t'as le plan et t'as les numéros et tout. Bref une vraie galère. Bon on vient de finir. D'étiqueter tout ça. Il est 22h43. On va ranger. Et on va se prendre un petit thé. Donc voilà. On a installé aussi le tapis. Mais j'ai pas beaucoup aimé. Je crois que ça rentre bien dans la pièce. Je pense que ça ira mieux plutôt dans le bureau, dans la chambre. Mais pas ici. J'adore ce tapis. Il est trop beau. Genre il est trop doux. C'est du coton. Et au moins ça se lave en machine. Pas dans le salon. Non. J'aime pas dans le salon. Je trouve ça pas beau. En plus on voit les carrés. Donc il faudrait que je le repasse là. Mais ouais je suis pas très très fan. Donc bref. Il se fait tard. Mes yeux commencent à se fermer. J'ai les cernes qui sont en mode Elisa va dormir. J'espère en tout cas que ce vlog Ikea, il y avait quoi Laurent Merlin et Truffaut vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'était une sur le préfet je vous mettrai d'anciennes vidéos que ces fiches font juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.